maintenant ce qu'on veut faire c'est qu'on veut calculer la moyenne d'une matière calculer le moyen d'un élève déterminer la meilleure honte etc alors surtout pour ces DE on va les rassembler dans un petit menu on va demander à l'utilisateur ce qu'il veut réellement faire alors je vais me positionner ici alors je vais faire un petit menu alors c'est presque la même chose ici alors si le choix est différent de 1 2 et 3 parce qu'il y a trois choix soit il veut calculer on pourra voir un autre variable qui s'appelle choix 2 par exemple alors merci de saisir 1 pourquoi alors 1 ça veut dire quoi ça veut dire la moyenne d'une magnité la moyenne d'une matière merci pour calculer la moyenne d'une matière 2 ce sera quoi alors le 2 ça signifie déterminer la meilleure et la moine bonne note dans chaque matière alors je vais copier carrément alors alors ou bien alors je vais faire un autre plaintif alors de alors plaintif de déterminer calculer la moyenne d'une matière calculer la moyenne d'une matière calculer la moyenne d'une matière moyenne d'un élève c'est la deuxième et en fin de compte déterminer la moyenne d'une matière la moyenne d'une matière alors 2 elle est là calculer la moyenne d'un élève en fin de compte troisième mot on doit calculer calculer la moyenne d'une matière d'une matière alors merci de saisir alors deux points annoncer slash anoptim donc un pour capitaliser aussi sous forme de l'intef 1 ce sera la moyenne etc etc alors je vais faire un scanneuf une fois que je sors je vais attaquer alors je vais attaquer la première option la première option c'est quelqu'un a la moyenne d'une matière alors la moyenne d'une matière la moyenne d'une matière alors la moyenne d'une matière alors if choix égale 1 je vais faire un commentaire pour se rappeler moy matière alors donc je dois demander la matière donc printf donner la matière alors l'indice l'indice de la matière alors je dois le lire donc scanneuf pourcentage t adresse de l'indice donc on doit déclarer tout au gros alors je dois sélectionner ça je dois faire comme ça alors int indice int indice alors c'est le choix maintenant il m'a donné l'indice de la matière donc normalement je dois vérifier que alors la matière le nombre de matière c'est quoi alors ça c'est l'étudiant alors la matière normalement doit être inférieur ou égal à n alors if alors par exemple imaginons qu'on a trois matières il ne doit pas me dire calculez-moi la moyenne de la matière donc donc je peux choisir un do while par exemple ici je veux faire un do ici alors alors je dois faire un do while quoi alors tant que quoi alors je vais faire ça tant que tant que l'indice est supérieur à n alors je vais faire ça tant que l'indice est supérieur à n si s'il a donné une valeur supérieure à n ou bien il a donné une valeur de l'indice qui est négatif indice qui est négatif je dois rééteindre alors une fois que je récupère l'indice ce que je dois faire je dois calculer là je dois calculer la moyenne par matière alors on revient ici alors ça veut dire quoi la moyenne par matière ça veut dire que je dois prendre la ligne ok et je dois calculer la somme de tous les éléments de la ligne ok alors je déclare une variable int plutôt un float float moi égale 0 et je commence alors comment je vais commencer je commence par une petite boucle for elle est là alors for j plutôt c'est pas for i ici ou égal parce que normalement je m'anticipe que que l'indice commence par 1 ok donc il y a un décalage entre l'indice qui va être saisi et l'indice du tableau donc toujours un décalage de 1 alors donc donc je veux faire une boucle de de alors une boucle petite boucle de j alors alors for j égale à 0 j inférieur à m je dois qu'est-ce qu'on a dit qu'on doit calculer alors moi moins plus égale à moyenne c'est quoi c'est la somme du taux de tous les notes je garde le même indice ça veut dire évidemment en décalant à 1 puisque pour l'utilisateur elle va choisir la matière numéro 2 sachant que sa position dans la table de 6 1 la matière numéro 1 c'est la position 0 donc je dois soustraire un 1 et je vais faire la moitié avec le j en fin de compte je vais faire un petit affichage alors normalement ça doit être déplacé ici et je dois en fin de compte faire un print la moitié la moyenne la moyenne pour la matière d'indice pourcentage T et pourcentage F alors le pourcentage T c'est l'indice et le pourcentage F c'est le moins alors je dois tester ça alors j'ai quand même quelques petites erreurs print F print F calculer calcul de la moyenne alors bon j'arrive pas vraiment à détecter print F j'arrive pas à détecter donc je vais copier coller tout ça et je vais le mettre dans un pitch compilateur en ligne parce que mon compilateur il n'affiche pas des erreurs ah oui expect point-vergule ça veut dire qu'il anticipe un point-vergule que j'avais oublié effectivement ici j'avais oublié un point-vergule et je vais réexhibiter alors apparemment il y a un problème d'accolade alors ça c'est le choix égal à 1 donc ça c'est un plus donc le doigt il est là le four il est là et ici c'est le choix alors le nombre matière de matière 3 étudiants alors je vais choisir par matière l'étudiant numéro 1 elle avait 20 l'étudiant 2 12 et 3 l'autre étudiant 2 14 et et quoi et 15 alors ça c'est l'affichage donner l'indice de la matière donner l'indice de la matière donner l'indice de la matière alors ça veut dire quoi donner l'indice de la matière alors tout d'abord j'ai comme une petite erreur vraiment la moyenne la moyenne c'est pas ça donc la moyenne c'est quoi c'est la moyenne on doit le diviser par le nombre total le nombre total de 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 notes c'est ça donc sur n c'est la somme de tous les notes mais alors moyenne d'une matière effectivement la moyenne d'une matière alors je me rappelle même pas alors qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont dicté je vais l'énoncer alors elles disent qu'ils veulent calculer la moyenne d'une matière ça veut dire je dois boucler sur tous les étudiants abstraction faite moyenne par matière moyenne par matière donc c'est correct vraiment c'est correct donc je calcule alors ça alors maintenant je dois avoir c'est combien y a-t-il de notes combien y a-t-il de notes alors il y a m c'est pas m ok alors alors maintenant alors si alors ici j'ai un problème ah oui oui effectivement elle rentre directement le choix égal à 1 elle rentre directement oui je dois carrément choisir un autre choix je dois faire un menu alors menu par exemple alors je peux faire un dwell oui je peux le faire via un dwell alors je peux faire comme ça et je peux faire ici un un dwell alors donc merci de saisir et je dois faire un hint menu ici je dois le stocker dans la variable menu donc je rentre je vais récupérer le menu si il est différent de 1 et de 3 il va rejouer la boucle alors sans oublier ici que c'est le choix égal à 1 elle calcule alors on va voir maintenant ça va donner quoi alors le nombre de matières c'est 2 matières j'ai 3 étudiants alors je vais choisir alors moyenne d'une matière le moyen d'une matière toute une autre matière pour matière je vais choisir 2 pour l'étudiant 1 c'est 20 c'est 20 2 11 13 et l'autre c'est 15 5 et 10 alors merci de saisir soit la moyenne alors je vais choisir par exemple 1 dont l'indice la matière alors quelle matière que je vais choisir alors je vais par exemple choisir la matière 2 ça veut dire qu'il va me dire 12 plus 15 plus 10 alors 12 plus 15 plus 10 alors il y a un 2 ici il y a 13 donc 12,3 ouais c'est 12,3 je vais choisir 2 donc 12,333 donc c'est correct vraiment c'est correct il suffit que je règle un petit peu un petit peu juste juste le deuxième menu alors alors ici je peux faire un plingtef opération sur les notes opération sur les notes et je vais faire un slash n ici un autre on c'est slash n ici un slash n slash n alors le dernier je peux faire carrément deux ondes slash n comme ça j'aurai un décalage avec les autres alors alors j'ai deux matières trois élèves je vais choisir matière par matière alors l'étudiant un elle avait 19 l'autre elle avait 10 l'autre elle avait 2 alors pour la matière 5 2 7 alors ça c'est l'affichage alors pour les opérations je veux la moyenne ça veut dire 1 alors c'est quelle matière alors je veux la matière par exemple alors je veux la matière par exemple la matière la matière est 2 alors si on choisit 2 donc 5 plus 7 ça donne 12 ça donne 12 plus 2 ça donne 14 donc 14 divisé par 3 ça donne 4,8 etc donc 2 j'ai choisi la matière 2 donc 4,6 donc c'est vraiment correct ça c'est la deuxième partie de la correction